On vient de faire une vidéo sur les retraites que vous avez faites cartonner. Merci à vous et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux sur la chaîne. Mais là, on est obligé d'en faire une parce qu'on est tombé sur une dinguerie. Un ami du collectif Nos Services Publics nous a contacté pour nous parler d'un scoop qu'ils allaient sortir. Il nous dit au téléphone, on est tombé sur une info de dingue sur les retraites, écoute-moi bien. On a trouvé des chiffres suspects comme tout du gouvernement qui peuvent vouloir dire deux choses mais également scandaleuses. Soit le gouvernement prévoit de geler le nombre de fonctionnaires et leurs rémunérations sur tout le quinquennat et du coup avec l'inflation, le niveau de vie des profs, des infirmiers, des chercheurs, des flics, des pompiers, des juges et bien il va perdre au moins 11% en 4 ans, bref un carnage pour les services publics. Ça c'était l'option 1, tiens-toi bien regarde l'option 2. L'option 2 c'est que le gouvernement il est sciemment truqué et bidouillé des chiffres sur sa réforme des retraites pour créer des faux déficits et vendre sa réforme impopulaire. Vous imaginez bien que devant ces deux options également dégueulasses, on a voulu vérifier. Nos services publics, c'est un collectif de fonctionnaires hyper sérieux qui a l'habitude de fournir un travail intellectuel de qualité. C'est par exemple eux qui avaient chiffré l'ampleur de la sous-traitance au cabinet de conseil dans l'État mais malgré leur réputation de sérieux, c'était tellement gros qu'on est allé lire leurs notes, on vous l'a mise en source pour voir s'ils ne s'étaient pas gourés quelque part. Et en lisant la note, malheureusement, ils ne se sont pas trompés. On est bien face à ou bien une manipulation d'État du débat public sur les retraites ou bien une dégradation insensée du niveau de vie des fonctionnaires et de la qualité du service public qui n'a jamais été annoncé nulle part, ni par Macron, ni par le gouvernement. Si là, les deux options ont l'air d'avoir aucun rapport entre elles, c'est normal, laissez-moi vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut commencer par les déficits sur les retraites. Quand vous voyez des gros déficits à long terme, 2030, 40, 50 ou plus loin, ces déficits y viennent du COR, le Conseil d'Orientation des Retraites, un conseil composé d'experts de tous horizons et qui a une réputation de sérieux. Le truc, c'est que le COR, malgré tout son sérieux, à court terme, jusqu'en 2027, c'est pas lui qui choisit les hypothèses sur lesquelles se basent ces projections. Il est obligé d'utiliser les chiffres que lui donne le gouvernement. Exemple, Macron leur dit, jusqu'en 2027, le chômage, il sera à 5%. Le COR, il est obligé d'utiliser ce chiffre, même si, quand on lit le rapport, en vrai, ils y croient pas trop, ils pensent qu'il sera plutôt à 7%. Mais peu importe. Bref, vous comprenez le truc, comme le gouvernement, il peut imposer ses chiffres au COR, et ben, s'il choisit bien les chiffres qu'il lui donne, il peut avoir les bons déficits qu'il veut. Heureusement, le gouvernement, il peut pas imposer ses chiffres à l'infini, c'est que jusqu'à 2027. Après, le COR, il fait ce qu'il veut, mais toute la douille, elle se trouve entre maintenant et 2027. C'est en décortiquant les chiffres de cette période précisément que nos amis du collectif Nos Services Publics ont trouvé un truc méga bizarre. Le gouvernement a dit au COR, à part dans l'hôpital, tous les effectifs de la fonction publique vont être gelés jusqu'à 2027. Et il ajoute, les rémunérations aussi vont être quasi gelées, pas d'augmentation du point d'indice, juste l'augmentation du salaire avec l'ancienneté, et gel des primes aussi jusqu'à 2027. Quand on sait que l'inflation qu'on connaît depuis 2021, elle va pas s'arrêter de suite si vous êtes fonctionnaire, le gel des rémunérations, ça va piquer, je suis désolé. Au-delà de la violence, ce qui est très bizarre, c'est que ça correspond à rien de ce que Macron a annoncé pendant sa campagne, ou tout ce que les ministres ont dit depuis 2022. Ils ont fait des annonces de revalorisation de paye, bon, certaine suffisante, et de recrutement dans plein de domaines, police, écoles, armées, il y a eu plein d'annonces. Même dans les documents que le gouvernement envoie à la Commission européenne, vous pouvez voir, qui prévoit d'augmenter un peu la paye des profs. Alors pourquoi le gouvernement impose au corps de retenir des chiffres qui disent l'exact inverse ? Pourquoi ? Ben, on n'est pas dans le secret des dieux, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que le gouvernement, il ait transmis ces fausses hypothèses de gel des recrutements et des rémunérations pour créer des faux déficits des retraites. C'est quoi le rapport entre le nombre de fonctionnaires, leur rémunération et le déficit des retraites ? Ben, en fait, c'est assez simple. Quand l'État paye des fonctionnaires, il paye aussi des cotisations retraites. Et là, si tu gèles non seulement le nombre de fonctionnaires que tu as à payer, mais aussi la paye que tu donnes à chacun, ben, tu gèles mécaniquement les cotisations retraites que l'État donne à notre système de retraite par rapport à leur augmentation naturelle. Et c'est ce faux gel des cotisations de l'État qui crée des faux trous dans le financement et donc des faux déficits des retraites. Et d'après les calculs de nos services publics, ce faux trou dans le financement de l'État, il représente plus de 3 milliards d'euros par an, soit près d'un tiers du déficit total du système des retraites. Vous imaginez ? Si on retire les faux chiffres que le gouvernement impose au corps, si on retient juste l'évolution normale du nombre de fonctionnaires et de leur rémunération, on a un tiers du déficit des retraites qui s'évapore. Pouf ! Juste comme ça, en retirant les faux chiffres du gouvernement. Ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Attention quand même, là on a fait comme si tous les chiffres du gouvernement étaient faux, que le gouvernement avait sciemment transmis des chiffres bidouillés pour gonfler les déficits, manipuler l'opinion et gagner la bataille des retraites. Mais en vrai, on ne sait pas où est la vérité. Il se pourrait aussi que les chiffres transmis par le gouvernement soient vrais, que le gouvernement prévoit vraiment d'aggraver encore le sous-effectif à l'hôpital, à l'école, etc. et d'amputer le niveau de vie des profs, des infirmés, des flics, de tout le monde de 11% minimum en seulement 4 ans. Je dis 11% minimum parce que cette baisse de pouvoir d'achat, elle a été calculée avec des chiffres de l'inflation plus faibles que celles qu'on constate aujourd'hui et plus faibles que celles qu'on prévoit plus tard. Il se pourrait donc que le gel du point d'indice et le gel des primes dans la fonction publique, ça fasse encore plus baisser le pouvoir d'achat. Entre nous, là, maintenant que je décris cette réalité, je préférerais presque que le gouvernement y mente, y manipule comme une vulgaire dictature. Attendez, le niveau de manipulation, il serait gravissime. Mais selon moi, ce serait moins pire que s'il gèle pour de vrai la rémunération et les recrutements de toute la fonction publique. Mais vous imaginez, vous voyez les galères de recrutement et le sous-effectif partout, à l'hôpital, à l'école, dans la justice ? Imaginez ça avec 11% minimum de pouvoir d'achat au moins et encore moins d'embauche. Voilà pourquoi, moi, je préfère croire que c'est une vulgaire manipulation qui rejoint d'ailleurs celle qu'on a mis en évidence dans notre dernière vidéo. On y a vu qu'une bonne partie des déficits de long terme projetés pour notre système de retraite, ils étaient causés en réalité par un choix politique caché, jamais assumé par Macron, baisser le financement de l'État pour nos retraites. Dépenser moins pour plus de vieux. Et maintenant, on comprend qu'en plus de ça, il est très probable que le gouvernement ait manipulé les chiffres à court terme pour créer encore davantage de déficit et manipuler l'opinion. Si jamais c'est le cas, moi, je vous donne mon avis, c'est une façon ignoble de faire de la politique. Comment vous voulez que les gens ne partent pas dans des délires conspi, qu'il n'y ait pas un écroulement de la confiance dans la parole publique si le gouvernement, il peut se comporter de la sorte et mentir ainsi, manipuler de cette façon l'opinion ? Et le pire de ça, c'est que s'il n'y avait pas des collectifs comme nos services publics et des gens comme vous, pour diffuser l'information, pour la partager au plus grand nombre, pour que tout le monde soit au courant, eh bien, ça aurait été très probable que personne n'en ait jamais entendu parler. Je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que ça ne doit pas être le sujet prioritaire à CNews, à BFM ou chez Hanouna. En plus, je vais vous dire, euh, pour qu'on fasse leur boulot en plus. Nous, en tout cas, on a fait notre maximum pour bien résumer la note. On vous la met en source si vous voulez lire les détails. Et maintenant, on compte sur vous pour partager la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre un petit like. Tout le monde vous le dit, mais ce n'est pas un hasard, ça aide vraiment à faire voir nos vidéos. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de qualité sur les retraites, mais sur bien d'autres sujets comme le chômage, le climat, la dette publique ou encore l'avenir de l'énergie, je vous conseille chaudement d'aller faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Ce n'est pas des vidéos sur telle ou telle actualité, c'est plus de 80 vidéos de fond pour vraiment comprendre chaque grand sujet politique, chaque gros problème qu'on a en face de nous et mieux savoir comment les résoudre sans se faire manipuler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et un gros big up à celles et ceux qui se mettent en grève. Je sais que dans ce contexte actuel, ce n'est pas facile. Du coup, un grand merci et beaucoup de courage. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501